Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien, nous sommes à trois jours du début de la plus belle fête du football africain, l'Arcane 2023 en Côte d'Ivoire débute dans trois jours, les amis. Vous n'avez quand même pas pensé, les amis, que l'Arcane allait débuter sans qu'on ne parle du pays organisateur, l'Arc Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai une question très pertinente pour vous, pour nous, les amis, dites-moi en commentaire déjà, est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire peut-elle gagner l'Arcane à domicile? La question est très simple, répondez en commentaire et donnez vos arguments, parce qu'ici, on ne parle que football, affaire de loger là, logement immobilier là, voilà, donc ne loge pas les gens ici, on parle football. Voilà, donc les amis, dites-moi vraiment, est-ce que pour vous, vous voyez la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle peut gagner la Cannes à domicile? De manière objective, vous me donnez vos arguments et tout et tout, voilà, donc, vous allez me demander, mais pourquoi, coulisses, tu insistes? Pour les fans des statistiques, sachez que depuis 1982, l'édition de la Cannes 1982, jusqu'à celle-ci, ça fait 42 ans, c'est pas très bon en maths, mais je sais que ça fait 42 ans, Il y a eu 21 éditions et il n'y a que 3 pays qui ont organisé la Cannes et qui l'ont gagnée. Ça vous montre un peu l'adversité qui attend la Côte d'Ivoire. On a eu l'Égypte en 1986, on a eu l'Afrique du Sud en 1996, on a eu la Tunisie en 2004 et on a encore eu l'Égypte en 2006. 3 pays, Égypte, Afrique du Sud, Tunisie, qui ont gagné lorsqu'ils ont organisé la Cannes. Si on veut pousser plus loin, sur les 21 éditions, il y a eu 11 éditions dans l'Afrique subsaharienne et une seule fois, un pays l'a gagné. C'était l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana de Nelson Mandela en 1996. Donc, c'est pour vous montrer la véritable montagne qui se dresse devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est si difficile de gagner une Cannes à domicile? Voilà, beaucoup vont parler de la pression populaire, mais quand on parle de pression, il s'agit de quoi réellement en fait? Pourquoi on parle de pression? C'est quoi la pression? Donc, on sait qu'en 2021, les Camerounais ont organisé la Cannes, ils ne l'ont pas remporté. Pourtant, les lions indomptables du Cameroun sont réputés pour avoir un mental d'acier, pour être psychologiquement solide et même spirituellement, mais ils ne l'ont pas remporté. Donc, je pose ma question, les amis, la Côte d'Ivoire peut-elle donc gagner à domicile? Sinon, qu'est-ce qu'il faut pour gagner à domicile? Donc, on se retrouve donc pour parler de ça, les amis. Dans cette vidéo, moi, je vais lister 4 choses essentielles, importantes pour moi qu'il faut absolument avoir pour gagner une Cannes tout court et encore plus une Cannes à domicile. Et après, je vais voir, est-ce que la Côte d'Ivoire répond à ces choses? Mais je ne peux pas tout dire en vidéo, je peux oublier certaines choses. Donc, dites-moi en commentaire pour vous ce que vous pensez être important et nécessaire pour gagner une Cannes. Voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. Ici, on parle du football africain et la Cannes qui commence, on fera beaucoup de vidéos. Donc, je t'invite à lâcher le like pour le référencement, ça met la chaîne en avant. Abonne-toi, mais surtout, active la cloche de notification. Pour gagner une Cannes, pas seulement à domicile, mais pour gagner une Cannes, pour moi, j'ai listé 4 choses importantes. Voilà, la première des choses, c'est le public. Il y a une vidéo de Max Alain Gradel qui passait sur le net, je l'ai vue, et pour moi, il a tout dit. Il a dit ceci, je paraphrase, on compte énormément sur notre public, le 12e homme. Ils doivent être avec nous, dans les bons et surtout dans les mauvais moments. On sait qu'à domicile, il y a la pression populaire parce qu'il y en a qui se disent que c'est facile, vous êtes au pays, vous connaissez les stades, vous connaissez les hôtels, vous connaissez tout. Donc, vous êtes chez vous, ça doit être facile. Mais non, il y a une pression populaire qui se reverse sur les joueurs pour différents facteurs. Ça peut dépendre de ce que traverse le pays, ça peut dépendre de ce qui se dit à l'extérieur, plein de facteurs que je ne veux pas me mettre à citer ici, mais toute la pression va se déverser sur les joueurs. Et c'est là l'importance du 12e homme, de supporter ces joueurs dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. Après le public, on a le coach. Le coach, pour moi, doit avoir une expérience de la compétition. La canne, on le répète à chaque fois, la canne est différente des autres compétitions. La canne est différente de l'euro, est différente de la coupe du monde. Il faut avoir une connaissance du football africain. Si tu n'as pas une connaissance du football africain, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas gagner. Non, mais c'est important. Et si tu n'as pas ça, pour moi, il faut avoir beaucoup, il faut avoir eu quand même un temps avec ton équipe. Ça te permet d'infliger, entre guillemets, ta patte. Voilà, on l'a vu comme ça avec Alius ici, qui a eu beaucoup de temps. La fédération lui a accordé une confiance et il a gagné la canne 2021 au Cameroun. Hormis ça, le coach doit faire des choix forts. On l'a vu avec Elvé Renard, je reviens comme ça en 2015, lorsque Colo Touré a été appelé au détriment de Franck Kessier. qui était le jeune qui montait. Mais Elvé Renard a fait ce choix fort et le choix s'est avéré payant. 2017, Hugo Brose, lorsque les joueurs tournent le dos à l'équipe nationale, Aboubaka est là, il le transforme en joker de luxe. On a vu ce que ça a donné en finale, le Cameroun a remporté. Le coach a une place très importante. Après le coach, je vais citer aussi autre chose, la défense. Vous connaissez bien cet adage, l'attaque fait lever les foules, mais la défense te fait gagner les titres. Voilà. Et qui dit défense, dit un grand gardien qui te maintient dans les matchs. Un grand gardien qui te maintient dans les matchs à travers les arrêts. Il peut avoir un pénalty, il vous maintient dans le match. On se rappelle tous. La canne passée, oui, c'est le Sénégal qui a gagné, mais qui a oublié Gabaski ? Personne. Je pense que Gabaski a été pour beaucoup lorsque l'Egypte arrive en finale. Voilà. Gabaski. Une défense complémentaire, une défense solide, qui a l'habitude de jouer ensemble, et tout. Voilà. Et quand on parle de défense, c'est un esprit d'équipe. Tout le monde court pour tout le monde. La star, c'est l'équipe. Voilà. J'ai vu un dernier match. Le match que j'ai vu, c'était Côte d'Ivoire, Maroc. Mais j'ai cru assister à un festival où chacun voulait être la star. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'attaquant. C'était Diakite. Il aurait pu marquer, il aurait pu faire marquer. Mais ça n'a pas été ça. C'est la star qui doit être l'équipe. Autant de choses. Très compliquées. Je vous assure de jouer une canne à domicile. On le répète, mais on ne l'imagine pas. Les Camerounais savent ce qui s'est passé en 2021. On se voyait aussi gagnant. Mais, 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 mais. Attention. Après la défense de fait, bien évidemment, les joueurs ont aussi leur responsabilité. Et c'est pour ça que je vais dire le groupe. Mais dans le groupe, je vais retirer certaines choses comme la motivation. Il faut une motivation qui vous pousse à gagner la canne. La motivation ne doit pas être gagner la canne. Parce que tout le monde veut gagner la canne. Tous les pays veulent gagner la canne. Donc, vous devez avoir une motivation supplémentaire qui s'ouvre de le groupe et qui vous donne ce surplus pour gagner la canne. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la situation du pays. Ça peut être ce que vous vivez même en interne. En 2017, je prends un exemple. Les Lyons, les Ndontam, lorsqu'ils gagnent, personne ne les voit champions. Personne ne les voit même sortir des phases de poule. Ils se sont dit, OK, on va créer un groupe. Et on va donner, on va donner tort à tout le monde. C'est ce qui s'est passé. En 2021, peut-être que le Sénégal, leur surplus de motivation qu'ils avaient, que les autres n'avaient pas, c'est qu'il fallait absolument qu'on gagne notre premier canne. C'était ça. Et ils l'ont fait. Voilà. Quel est le surplus de motivation de la Côte d'Ivoire ? Je ne sais pas. Maintenant, je vais terminer avec le groupe en disant les joueurs d'expérience. À chaque fois, on parle d'expérience. À chaque fois, on dit les joueurs d'expérience, c'est important. Pourquoi c'est important ? Je vous dis clairement. À la dernière canne au Cameroun, on l'a vu, à la séance des tirs au but face à l'Égypte, il y a des cadres qui n'ont même pas eu le courage de prendre la balle et d'aller tirer le pénalty. C'est la pression. Tu as peur. Tu as joué des grands matchs, mais ce n'est pas la même pression quand tu es au pays. Entre le rond central et le point de pénalty, tu as l'impression que c'est 6 kilomètres. Il y a des cadres qui n'ont pas pris le pénalty pour aller tirer. Les joueurs d'expérience, les joueurs qui ne vont pas se cacher dans les grandes situations. S'il y a un pénalty, qui va prendre, qui va assumer cette responsabilité ? Si on est mené 1-0, qui ne va pas se cacher ? Qui va essayer de prendre le jeu à son compte ? C'est ça. C'est très important, les joueurs d'expérience. Lorsqu'on est mené, si le public commence à nous à domicile, qui va endosser cette responsabilité ? Autant de choses. Voilà. Donc, les amis, j'ai listé comme ça mes points ultra importants et à partir de ces points, le public, est-ce que le public ivoirien répondra présent dans les bons et les mauvais moments ? Le coach, est-ce que le coach fera les bons choix qu'il faut ? La défense de fer. Je ne connais pas bien les gardiens ivoiriens, la défense et tout. Est-ce qu'ils seront prêts à tout faire pour maintenir la Côte d'Ivoire dans les matchs lorsque ça sera compliqué ? Autant de choses, les amis. Est-ce que les joueurs d'expérience vont assumer leur statut ? Voilà. Autant de choses, les amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire gagner à domicile ? Dites-moi tout en commentaire et on se dit à la prochaine ou de nouvelles vidéos. Ciao.